Résultat des finales SHF Hunter 2024 de cette grande semaine de Fontainebleau. Chez les chevaux de 4 ans, c'est Kylalou Tuilière qui remporte le titre. On ne pensait pas qu'elle puisse autant convenir à la discipline, donc on est ravis de pouvoir l'avoir évolué dans cette discipline-là. C'est du moins qu'il y a beaucoup de cadence dans le galop, très relâché, avec beaucoup de sérénité à la piste. Voilà, donc nous sommes ravis. Avec un 15,60 au modèle, la Jumencelle français obtient une moyenne championnat de 15,30. Capitale du Barois, présentée par Didier Desnins, est deuxième. Avec un 15 au modèle, le Hongre-Sel français obtient une moyenne championnat de 14,66. Katko Menama, monté par Claire Félix, complète le podium. Avec un modèle à 15,90, le Malle-Sel français obtient une moyenne championnat de 14,61. Chez les chevaux de 5 ans, c'est fier l'évidence Z qui est le nouveau champion. Alors c'est un cheval qui est très cadencé, très relâché naturellement, des fois même un petit peu trop. Donc c'est vrai que du coup, sur des parcours comme ça, type Hunter, il y trouve toute sa place. Et comme l'on dit, il ne regarde rien, donc même les obstacles un petit peu regardants, il les prend volontiers. Et c'est un cheval qui a toujours envie de bien faire, qui prend le temps de faire les choses et qui prend ses erreurs, corrige. Et du coup, au travail au quotidien, c'est vrai que c'est un bonheur. On apprend quelque chose, le lendemain on revient, il refait, c'est vraiment génial. Avec un 16,60 au modèle, le Malle Zangerscheid obtient une moyenne championnat de 15,98. Jolly Jumper des Bossé, présenté par Victor Bernardin, est deuxième. Avec un 14,65 au modèle, le Malle-Sel français obtient une moyenne championnat de 14,83. Giverdi de Laveilly, monté par Jérémy Roland, complète le podium. Avec un modèle à 16,05, la Jumencelle français obtient une moyenne championnat de 14,51. Chez les chevaux de 6 ans, c'est Yeldorado van der Rieb, qui remporte le titre. C'est un cheval qui fait aussi quand même des bonnes compétitions. Pareil, il nous étonne dans sa qualité, il saute de mieux en mieux, de plus en plus haut et toujours régulier. Et ce que j'adore, c'est son caractère dentier qui finalement n'existe pas. C'est un cheval comme un autre, vous pouvez aller en balade avec une jument, vous pouvez voyager à côté d'une jument. Pourtant, c'est un cheval qui fait de la saillie, il a fait de la saillie montée même cette année à la maison avec une de nos juments. C'est un cheval qui a... J'adore mes chevaux à tous, mais je crois que c'est celui qui a le plus gros cœur, c'est celui-là. C'est un cheval qui fait tout pour le cavalier. Avec un 16,35 au modèle, le mâle sel français obtient une moyenne championnat de 15,26. Ivanoë de Frévent, présenté par Cyrielle de Boffle, est deuxième. Avec un 15,90 au modèle, le hongre sel français obtient une moyenne championnat de 14,76. Chez les poneys de 4 ans, c'est Kung-Fu Pandam qui est le nouveau champion. Il a eu des très bonnes notes hier, c'est le seul qui est mention excellent aujourd'hui. Il a d'énormes aptitudes pour le sport, enfin c'est un poneys qu'on verra et c'est sûr pour le plus haut niveau. Il est joueur, il a tout, il a le mental, les aptitudes physiques, le sang, la qualité de saut, le passage de dos. Il est franchement, c'est un des meilleurs poneys que j'ai monté aujourd'hui. Il le prouve en gagnant ce titre de champion de France. Avec un 15,55 au modèle, le mâle poney français de sel obtient une moyenne championnat de 15,53. Kaiser Storm alias, présenté par Carla Rotter, est deuxième. Avec un 17,30 au modèle, le mâle poney français de sel obtient une moyenne championnat de 14,46. Krusty Clown de Nollet, monté par Marion Bondon, complète le podium. Avec un modèle à 14,45, le hondre poney français de sel obtient une moyenne championnat de 14,44. Chez les poneys de 5 ans, c'est Jungle Boogie alias GSP qui remporte le titre. C'est un poney qui a un super galop, qui est un bon sauteur, qui est très régulier dans sa façon de sauter, qui est bien fait pour cette discipline. Il adore ça. Avec un 16,80 au modèle, le mâle poney français de sel obtient une moyenne championnat de 15,79. Enfin, chez les poneys de 6 ans, c'est Ichi de Nollet qui est le nouveau champion. Je suis contente de comment ça s'est passé ce week-end. C'est un chouette poney qui méritait vraiment de gagner. Il a beaucoup de qualités, qui se sont assez essentiels aux hunters. Il est vraiment fait pour ça. Il est super sympa. J'ai passé un super week-end avec lui. Avec un 14,55 au modèle, le mâle poney français de sel obtient une moyenne championnat de 16,44. Bravo à tous ces champions de 2024 !